... Ici, au Tabarika, nous nous évoquons bien évidemment l'élection des gouverneurs en province. L'élection aura bien et bien lieu en date du 6 mai, comme nous l'a confirmé la CMI, et l'élection de ce programme et toute la partie technique de Abari Tanganyika s'investit à fond pour que cette émission passe en direct. Monsieur Joseph Molunda, que nous recevons en direct de Kinshasaït avec nous sur nos antennes en ligne. Monsieur Molunda, bonjour. Vous êtes candidat à l'élection de gouverneur de province au Tanganyika. Bonjour, mon frère. Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste. J'en profite pour saluer vos nombreux auditeurs de Abari Tanganyika. Je salue la bravoure et le courage du promoteur de ces médias. Et donc, voilà, j'ai dit merci pour l'invitation et à participer à cette interview. D'entrée de jeu, vous êtes parmi les huit candidats en province, sauf erreur de ma part. Et qu'est-ce qui vous a motivé à postuler ? Bien, je suis effectivement l'un des huit candidats obtenus sur la liste provisoire de la commission électorale nationale indépendante. Et je crois que ça sera la même chose à la publication de la liste définitive qui intervient ce 21 avril, d'après la stipulation du calendrier électoral. Et donc, voilà, j'en profite pour saluer tous les bénévoles qui sont sur cette liste-là. Et moi, particulièrement, ce qui m'a poussé à postuler à la tête de la province du Tanganyika, c'est d'abord le souci que j'ai toujours éprouvé depuis ma tendre jeunesse, celui de servir, de servir ma province. Parce que vous savez que depuis la réorganisation administrative de l'ancien Katanga, le Tanganyika représente l'image d'un enfant, bien qu'assis sur une arme diversifiée de matières prétueuses, un environnement assez intéressant pour favoriser le développement de la province. Le Tanganyika, c'est un sol très riche, arable, et nous avons une abondante hydrographie dans le Tanganyika. Nous avons même le lac qui a des couches et des couches de poissons. Donc, le Tanganyika présente tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut pour sortir la tête de l'eau, pour permettre à ses habitants de vivre décemment. Mais on sent sa boîte au niveau de la gouvernance. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, en tant que jeune appartenant à cette nouvelle génération, qui tient à tout prix à changer les paradigmes dans la gestion de la chose publique, qu'il était temps que nous puissions nous porter candidats et solliciter la confiance des élus provinciaux pour que nous puissions rélevé les défis, n'est-ce pas, du décollage de la province du Tanganyika. C'est la principale motivation qu'il y ait, celle, effectivement, d'apporter un plus, dans le sens d'amener notre combat à sa décollée définitivement et à se mettre au diapason des provinces. On vous reconnaît comme étant un jeune trop actif dans le combat de l'intérêt du Tanganyika. Je voudrais bien savoir, M. Molonda, si vous nous écoutez, on vous reconnaît comme étant un des jeunes trop engagés dans la gestion de la chose publique. À un moment donné, vous avez disparu. Où étiez-vous passé ? Et pourquoi, après un laps de temps de silence, et puis vous revenez au Tanganyika pour postuler ? On ne comprend pas trop bien. Pour éclairer la lanterne, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme élément des raisons ? Bien, je n'ai pas disparu. J'étais parti de l'Ocalemie depuis mars 2021. J'étais rappelé à Kinshasa au service de la République. Je travaille au niveau de l'Assemblée nationale comme conseiller en charge des questions logistiques. Donc, j'étais venu ici, effectivement, pour apporter la petite expertise en tant qu'ongolier. Parce que ça va être dit, c'est notre pays. Et nous avons le droit, en tant que concitoyens, en tant que citoyens de la République, de faire avancer la République démocratique du Congo. Donc, voilà. Aujourd'hui, en faisant le moment, avec l'organisation des élections du Congo et du Congo, j'ai estimé que notre engagement dans la défense des intérêts du Tanganyika devait se concrétiser, trouver son point d'orgue, n'est-ce pas, avec notre avènement à la tête de la province du Tanganyika pour essayer, n'est-ce pas, de donner un sens au mandat de son Excellence, monsieur le Président de la République, sur l'État. Parce que vous savez que ce quinquennat, il a été consacré au peuple d'abord. Le Président de la République a toujours dit qu'il a une priorité, et sa priorité, c'est le bien-être de la population. Donc, voilà. C'est ça notre engagement. Nous avons toujours été là pour défendre les intérêts du peuple et les intérêts du Tanganyika, à la fois dans la région et au niveau nationalisme. Vous êtes candidat à l'élection des gouverneurs de province du Tanganyika. Vous êtes parmi les rares jeunes à affronter les vieux loups de la classe politique, spécialement ici en province. Je voudrais que vous nous donniez une précision. Comment est-ce seulement vous avez un programme à adapter dans le peu de temps qu'il reste pour ce mandat du chef de l'État ? Bien sûr. Bien sûr. D'abord, c'est une fierté. C'est un honneur. Notre présence sous la liste des candidats, c'est un signal fort. C'est un message que la jeunesse du Tanganyika a fait passer à toute la classe politique de la province en particulier, et même à toutes les autorités du pays. C'est un message qui signifie tout simplement que la jeunesse du Tanganyika a refusé de jouer le coup à des secondes. C'est fini avec la génuflexion ou bien toutes les démarches réplatoires. Donc, on était là où, quand on a seulement besoin de sécourir un tout petit peu les mouvements dans la vie, alors on fait appel à la jeunesse. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous assumer. Voilà. Vous avez postulé en tant qu'indépendant ? Nous assumer et de montrer que nous sommes un... Moi, bien sûr, je suis candidat indépendant à l'élection de gouverneur. C'est une, pour moi, obligation de mettre tous les enfants du Tanganyika d'accord, parce que mon slogan, c'est « Pour un Tanganyika, réconcilier ». Donc, j'ai estimé que nous avons besoin des enfants du Tanganyika de tous morts pour que nous puissions construire notre province. Nous avons besoin de toutes les forces politiques qui sont présentes à l'Assemblée provinciale pour qu'ensemble, nous puissions redorer le plan sombre, n'est-ce pas, ternir à la fois de cette première institution en province et de toutes les autres institutions provinciales. Et l'objectif ici, c'est de permettre à notre peuple de se retrouver. Parce que vous... M. Moulonda, vous n'avez pas assez spécifié la chose. Je voudrais qu'on revienne sur ce petit détail, un petit souci en ligne. Et on va devoir vous retrouver d'une minute à l'autre. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent à l'instant, que vous écoutez à Bari Tanganyika, vous êtes en direct dans cet entretien exclusif d'accord, M. Moulonda, vous êtes de nouveau en ligne. Dites-nous, en très peu de mots, qu'est-ce que vous ferez au cas où vous seriez élu, sachant que le mandat du chef de l'État se termine en 2023. Bien, la première chose que nous ferons, c'est d'amener tous les enfants du Tanganyika à l'Unité. Il n'y a pas de développement sans unité. Il n'y a pas de développement sans réconciliation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous devons nous rendre compte de ce que nous disposons en potentialité pour pouvoir nous sortir la tête de l'eau, pour pouvoir engager la province vers la voie des grands travaux. Donc, il faut que la population du Tanganyika, ensemble avec l'exécutif, se rende compte de ce que nous avons comme potentialité. Nous avons l'eau, nous avons les sols, nous avons les sous-sols, nous avons l'environnement. Quand nous rendons compte de tout cela, quand nous prenons conscience de tout cela, nous cherchons les moyens, comment faire, pour valoriser cela. Donc, il faut d'abord que, en tant que peuple, nous sachions ce que nous voulons, que nous puissions définir ce que nous voulons de notre province. C'est très important. On ne peut pas se développer, on ne peut pas améliorer ses conditions de vie sans se fixer un certain nombre d'objectifs, sans savoir définir ce qu'on a autour de soi, qui peut, n'est-ce pas, permettre à ce que ces objectifs soient atteints. Donc, c'est ça que nous allons faire. Exactement, M. Moulinda, on a compris votre volonté de réunifier, d'appeler à l'unité tous les enfants du Tanganyika pour la reconstruction de notre province. Mais il y a un élément que je voudrais que vous nous donniez juste en termes de chute de cette programmation, de cette interview. Dites-nous, sur le plan politique, êtes-vous à même de réunir les deux tendances ? On le sait aussi bien qu'il y a un sérieux problème entre les députés membres du FCC et ceux de l'Union sacrée. Êtes-vous à même de mettre tout le monde autour d'une table pour l'intérêt de la province ? Je pense que quand vous regardez toutes les deux tendances auxquelles vous faites attention, tous les députés ont une seule préoccupation, c'est d'être en harmonie avec leur base. Ils veulent tous le bien-être de la population. Ils veulent tous l'amélioration des conditions de vie de la population. Ils veulent tous l'amélioration des conditions de vie de la population. M. Moulouda, est-ce que vous êtes capable de les mettre ensemble ? Bien sûr, parce que nous avons déjà diagnostiqué leur volonté, leur vœu. Alors, moi, j'estime que je suis mieux placé, je suis la personne qu'il faut pour mettre ensemble ces deux tendances, de sorte que nous puissions, avec eux, les députés, bien sûr, regarder dans la même direction et satisfaire, n'est-ce pas, la volonté qu'ils ont de voir les conditions de vie de leur populaire. M. Moulouda, le temps nous est imparti, le temps nous est imparti ne nous permet pas d'entrer en plus de détails, mais le gros, vous l'avez dit, je voudrais que vous précisiez qui est votre colistier et à quand vous serez ici pour battre la campagne auprès des électeurs qui sont les députés. Je suis accompagné par un autre fils du terroir, M. Arsène Kipaïbo-Yumba, originaire du territoire de Kabbalo, qui est connu du nombre politique et social du Tanganyika et du Katonga de manière générale. Quant à notre arrivée, elle est très éminente. D'ici là, nous serons à Calimou pour participer à ces challenges électorales. M. Joseph Moulouda, merci d'avoir été en direct avec nous sur nos antennes. Je rappelle que toute l'équipe était mobilisée pour vous avoir en direct de Kinshasa. M. Moulouda, vous êtes conseillé à l'Assemblée nationale et candidat aux prochaines échéances électorales qui s'annoncent en province en date du 6 mai. Merci à Christine Kissimba qui a été à la technique, à Mika, sous la coordination de Alain Mangobo. Jimmy Leciel a été à la présentation. M. Moulouda qui a été notre invité. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et à M. Moulouda, nous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci, M. le journaliste, pour l'honneur de vous fête. Merci, à plus. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501